Après le désastre humain de la guerre de 14-18, Barthélémy Profi et Célestin Freinet votent en l'école le moyen de former des citoyens éclairés grâce à une démarche pédagogique fondée sur la coopération. Dès 1923, des instructions officielles incitent les enseignants à la coopération. En 1928, l'OCCE est créée. En 1968, reconnue d'utilité publique. En 1988, l'Office central de la coopération à l'école devient une fédération. Aujourd'hui, fort de son histoire et du soutien de l'éducation nationale, l'OCCE est implantée dans chaque département et regroupe plus de 55 000 coopératives représentant 5 millions d'adhérents. La coopération à l'école repose essentiellement sur un terme, apprendre. En coopération scolaire, entre les élèves, l'enseignant et le savoir, s'établit une relation dynamique et exigeante. Un des moments clés, la réunion en conseil ou lors d'un coi de neuf, où les élèves discutent, échangent, argumentent, décident, s'organisent sous le regard du professeur qui cadre, guide et oriente. Apprendre à s'écouter, à se respecter, est un des premiers gestes que la pédagogie coopérative enseigne. L'attention que chacun porte à l'autre permet le travail seul ou en groupe. Les élèves sont auteurs de ce qu'ils font, ils sont en action, en lien avec les autres. Et l'enseignant est le cadre indispensable à ce fonctionnement, il en est le facilitateur. L'erreur est acceptée et permet d'apprendre le chemin de la solution. Dans la coopération à l'école, les enfants élaborent et gèrent des projets qui donnent du sens à leurs apprentissages. Les élèves se soutiennent mutuellement, chacun évolue à son rythme. Le groupe apaisé gagne en confiance, dans le respect des besoins fondamentaux de chacun. De l'entraide à la collaboration, de la collaboration à la coopération, pas à pas, tout le monde grandit. Coopérer à l'école, c'est agir, écrire une histoire, aménager une bibliothèque dans sa classe, des jeux dans sa cour de récréation, créer un jardin, peindre une fresque, organiser une classe transplantée, mettre en place des projets, cinéma ou théâtre. Autant d'actions menées qui font appel à l'inventivité des élèves, à leur initiative. L'Office central de la coopération à l'école a pour vocation d'aider les enseignants et les partenaires de l'école et mettre en place des formations. La coopération à l'école, conduite à l'émancipation, autorise que chacun trouve sa place, permet le bien-être des élèves et de l'enseignant pour vivre l'école dans un climat apaisé. Cultivons la coopération !